Générique C'est votre rendez-vous du journal en français de ce mercredi 9 décembre 2020. Bonjour madame, bonjour messieurs. Les titres pour démarrer. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait continuer à surveiller la situation des droits humains préoccupants au Burundi en accordant une attention particulière aux violations continues et à la justice. L'appel a été lancé ce mardi par l'organisation de défense des droits humains, Human Rights Watch. Les institutions et les lois mises en place par l'État pour lutter contre la corruption au Burundi sont considérées par l'Holicom comme des épouvantages, constat à l'occasion de la célébration ce 9 décembre de la journée internationale de lutte contre la corruption pour l'Holicom. Le Burundi est un mauvais élève de la convention des Nations Unies contre la corruption. Ce 9 décembre coïncide avec la journée internationale de commémoration des victimes du crime de génocide. Laissez le génocide et Section Canada lancent un appel aux victimes de génocide de rester sereins car tôt ou tard, les auteurs de ce crime abominable seront traduits en justice. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a retiré le Burundi sur son agenda périodique alors que la situation des droits de l'homme reste une préoccupation importante dans une déclaration de Human Rights Watch. Le Conseil de sécurité devrait continuer à produire des rapports détaillés sur la situation des droits humains, humanitaires et sécuritaires dans le cadre des rapports de réunion sur la région des Grands Lacs et de l'Afrique centrale définis par ce Conseil. Dans une déclaration sortie ce mardi, Human Rights Watch rappelle la situation réellement des droits de l'homme au Burundi. Des maîtres, des dispersions forcées et d'arrestations arbitraires restent d'actualité selon différents rapports des organisations des droits de l'homme. La branche de l'ONU en charge des droits de l'homme a reçu en septembre dernier un rapport de la Commission d'enquête sur le Burundi qu'elle a mise en place. La dette commission a conclu pour 2019-2020 que de graves violations des droits humains peuvent constituer des crimes contre l'humanité. Human Rights Watch rappelle l'acharnement du gouvernement du Burundi contre cette Commission d'enquête de l'ONU avec ses multiples tentatives de la déstabiliser depuis sa mise en place en 2016. Human Rights Watch regrette un rapport superficiel du bureau du secrétaire général de l'ONU de novembre dernier, malgré l'intensification des violations des droits humains qui a été documentée au mois d'octobre. Le bureau du secrétaire général des Nations Unies s'est abstenu de formuler une recommandation claire sur le fait de maintenir ou non le Burundi sur l'ordre du jour du Conseil de sécurité. C'est le toujours que cette organisation internationale des droits humains les recommandations de la Commission d'enquête sur le Burundi n'ont pas été prises au sérieux par les autorités burundaises, l'exemple étant celui de remédier aux abus commis par les jeunes de la Ligue Mbonnaie-la-Coulé qui est une milice départée au pouvoir. Pour le rappel, cette mesure du Conseil de sécurité sous la présidence de l'Afrique du Sud a suscité beaucoup de contestations, surtout des organisations de défense des droits humains. Elle estime que cette mesure est réconforte à un régime qui n'a rien changé en matière de la violation des droits humains. Cependant, la mesure est provisoire et elle sera définitive si le régime en place parvient à respecter les conditions essentiellement basées sur l'établissement d'un état de droit et le respect des droits humains. Merci à Révéler Bazi Kamri au journal pour suivre le fait que ceux qui ont commis le crime de génocide au Burundi n'ont jamais fait l'objet de poursuites judiciaires. Cela encourage les adeptes de l'idéologie génocidaire. Ses propos sont de l'association de lutte contre le génocide à l'occasion de la Journée internationale de commémoration des victimes du crime de génocide célébrée le 9 décembre de chaque année. Emmanuel Munoziza, secrétaire de l'AC Génocide et Section Canada, lance un appel aux victimes de génocide de rester sereins car, tant ou tard, les auteurs de ce crime abominable seront traduits en justice. Suivez. Le premier message, le premier appel, nous l'adressons aujourd'hui à nos membres, surtout aux rescapés, pour qu'ils gardent espoir. C'est vrai, le combat est dur. Le combat de lutte contre le génocide est un combat de longue haleine. Ce n'est pas une course de réalité, c'est une course de fond. Nous devons tenir, qu'ils tiennent, la lutte continue. Les temps qui courent peuvent indiquer que, justement, les génocidaires impunis ont le vent en poupe, mais la réalité est que, tôt ou tard, la justice doit les rattraper. C'est à ce titre, donc, que nous tenons aujourd'hui à rappeler que le cas du Burundi, où nous sommes, le pays est dirigé par l'organisation CNEDFDD, qui est une organisation appartenant à une internationale génocitaire identifiée par les Nations Unies, semble justement être revigorée par le fait que, ça fait plus de deux décennies, qu'elle a été identifiée comme telle, mais qu'elle n'a pas, que personne dans ses rangs n'a été poursuivie. Mais que, car cela ne tienne, nous tenons aujourd'hui à lancer un autre appel, justement, à cause de cette impunité qui perdure, d'abord, ou plutôt en deuxième lieu, à nos partenaires, c'est-à-dire aux organisations qui oeuvrent dans la lutte contre le génocide, spécifiquement, ou alors dans le domaine des droits humains, parce que le premier droit, c'est le droit à la vie, pour qu'ils accordent leur violence. C'est-à-dire, nous avons assisté, nous avons connu des expériences pas tout à fait encourageantes, par exemple, avec la calmie hindue pour les génocidaires, c'est-à-dire, de 2005, depuis l'accession du CNTD, FTD au pouvoir, jusqu'en 2015, c'était comme à ces génocides menaient, faisaient cavaliers seuls. C'est-à-dire que le gros, je ne parle pas de la totalité, le gros des activistes qui, au départ, demandaient à ce que le Burundi ne soit pas dirigé par des organisations génocidaires, parce que c'était déjà identique aux Nations Unies, eh bien, on a baissé la garde et on a commencé à les prendre pour des activistes des mouvements politiques normaux. Et c'est en partie pour cela que nous sommes rendus où nous en sommes aujourd'hui, raison donc pour laquelle nous lançons ce deuxième appel aux activistes, aux organisations dans le domaine des droits humains pour qu'ils appellent le chat à leur nom, pour qu'ils ne confondent plus de lutte politique avec le... Dans ce journal, on n'oublie pas nos quatre confrères du groupe de presse Iwachu qui totalisent aujourd'hui 4 à 15 jours d'incarciation. Ils sont accusés de complicité et d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ils ont été condamnés à deux ans et demi de prison et à une demande de 2 millions de francs bourrondais chacun. Les organisations internationales des droits de l'homme et des professionnels des médias trouvent qu'ils sont emprisonnés justement et ne cessent de demander qu'ils soient libérés sans condition. Poursuivre cette édition, le 9 décembre de chaque année, le monde entier dont le Burundi célèbre également la journée internationale de lutte contre la corruption. Le thème choisi pour cette année est « Rétablir avec intégrité l'Observatoire de lutte contre la corruption et les membres des associations économiques constatent avec regret que le Burundi est un mauvais élève de la Convention des Nations Unies contre la corruption et n'a pas fait aucun progrès pour Gabriel Oufili, président de l'Holicom. Même les institutions et les lois mises en place par l'État pour lutter contre la corruption sont considérées comme des épouvantages par l'Holicom. Suivez Gabriel Oufili. L'Holicom a publié en communiqué pour célébrer la journée internationale de lutte contre la corruption, une journée qui a vu le jour après l'adoption de la Convention internationale des Nations Unies contre la corruption. Voilà pourquoi l'Holicom aujourd'hui ne voit pas réellement des résultats parpables et donc des résultats observables sur le terrain. Je peux vous citer quelques exemples qui montrent carrièrement la lutte contre la corruption malgré les instruments juridiques, malgré les institutions de lutte contre la corruption, malgré les bons discours et les dirigeants. Nous voyons que malheureusement, cette réalité n'est pas une réalité. D'abord, la loi anti-corruption, la Constitution de la République du Burundi, la Convention des Nations Unies, voire même la Convention de l'Union africaine contre la corruption, exige aux serviteurs publics de déclarer le patrimoine en déjà 15 jours. Là, c'est la loi anti-corruption. Mais depuis 2006, il n'y a aucune avancée en matière de déclaration du patrimoine de ces mandataires. Donc, pour nous, nous voyons que les corrompus sont devenus pris forts au cœur état du simple fait que les lois qui sont là et les institutions sont pratiquement inefficaces. Voilà pourquoi nous assistons dans notre pays à la pauvreté extrême, à l'insécurité. La corruption, comme vous le savez, déstabilise la démocratie, provoque l'insécurité. La corruption favorise le trafic des êtres humains, plus particulièrement les enfants et les femmes, mais aussi la corruption exerce et annihile toutes les bonnes initiatives qui visent le développement d'un citoyen et la paix et la sécurité de tout le monde. La suite de ce journal, c'est dans un instant. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale a, en 2014, mis aussi en place une politique générale relative aux crimes sexuels et à caractère sexiste. Un document important dans les enquêtes que ce bureau du procureur mène sur le terrain et dans ce document le bureau du procureur reconnaît que les crimes sexuels et à caractère sexiste sont parmi les plus graves au regard du statut de Rome. Et ce caractère sexuel dans ce document de politique générale ne se limite pas à des violences physiques. Par contre, les crimes sexuels se rapportent à des actes physiques ou non dirigés contre une personne en réseau de ces caractéristiques sexuelles. Les jeunes s'engagent dans la lutte contre les violences faites aux femmes. La synergie des jeunes bondés en exil entend sensibiliser la jeunesse sur ce crime objectif comment s'en prémunir grâce à la compréhension des lois qui les protègent. Pour Gustave et Eric Hakizimana, président de cette synergie, le message passe plus facilement quand les jeunes parlent à d'autres jeunes. Suivez-le. C'est une lutte qui doit être menée par n'importe qui, que ce soit le genre masculin ou féminin. Nous sommes appelés nous tous à conjuguer les efforts pour lutter contre ce fléau. Et notre synergie a pensé bien de s'associer avec d'autres organisations qui vivent dans ce secteur. C'est pour ce réseau que nous avons un projet en cours d'élaboration qui portera surtout sur les jeunes. Nous avons plus comme suivi nos jeunes compatriotes de Mohamed, puisqu'à voir les conditions dans lesquelles ils sont, ils sont les premiers à être les premiers cibles de ces viols. Alors, en tant que jeunes, nous avons quelque chose à apporter à nos chers confrères et soeurs et pour quand même porter loin la voix à ceux qui ont subi ces violences ou bien aux auteurs. Il faut aussi qu'ils sachent qu'il y a des rois qui sanctionnent ou qui punissent les auteurs de ces crimes. Et comme vous le savez, il y a ceux qui sont qui étaient les Burundais après avoir été violés, il y a aussi ceux qui ont connu ce viol ici dans le pays d'exil. c'est bien de les consoler ou bien de les faire savoir qu'ils ont le droit d'être écoutés et d'être plus en charge même s'il leur faut d'être protégés. Puisque, comme vous le savez, c'est difficile de se prononcer publiquement ou bien pour quelqu'un qui n'est pas de ton âge et nous, il nous plait comme jeunes de s'asseoir ensemble en tant que jeunes et nous écouter entre nous et nous parler aisement ouvertement et s'informer sur les canaux et comment nous pouvons prévenir ces jeunes. L'action de la synergie des jeunes Burundais en exil s'inscrit dans le cadre de 16 jours d'activisme pour l'éradication des violences faites aux femmes. Et au donnant frontière, des incidents ont éclaté lundi dans l'enceinte du Parlement à Kishasa au lendemain de l'annonce par le chef de l'État congolais de la fin de la coalition au pouvoir qui formait avec la majorité parlementaire de son prédécesseur Joseph Kabila selon le Front commun pour le Congo. Les décisions du chef de l'État violent gravement la Constitution. Les précisions avec Denis Daikengroki. Tout a commencé dimanche. Le président Félix Tshisekedi a annoncé la fête de la coalition avec le parti FCC, fonds commun pour le Congo de l'ancien chef d'État Joseph Kabila et le cash caput le changement de Félix Tshisekedi qui, après son arrivée au pouvoir, cherchait à faire face au conflit qu'opposent les deux coalitions. Les affrontements se sont écratés depuis lundi entre les partisans de chacun aux abords du palais du peuple, siège du Parlement au lendemain du discours du président de la République, annonçant la fête de cette coalition et la désignation d'un informataire chargé d'identifier la nouvelle majorité parlementaire. Les pro-Félix Tshisekedi étaient venus aussi mettre une précieuse sur la présidente de l'Assemblée nationale afin que l'Axéutédo n'ait pas dirigé la plénière comme il y avait déjà une pétition réclamée à sa démission. Malgré ces affrontements, le quorum était hâté pour les fidèles d'Otchi Tshisekedi. 279 sur 500 députés étaient présents à l'hémicycle. Cette situation sécuritaire qui prévaut au Congo a poussé le bureau conjugué des Nations Unies au droit de l'homme à Kinshasa de condamner fermement ces violences dans les enceintes et aux alentours du palais du peuple et compatibles avec les exigences d'une société démocratique. Merci également à Denis Daykengou qui s'est fini pour Donald Trump. Les derniers espoirs du président américain sortant viennent de s'estomper avec le refus ce mardi de la Cour suprême américaine de valider le recours des républicains en Pennsylvanie. Donald Trump et les siens réclamaient l'annulation de plus de 2 millions de bulletins par correspondance dans cet état clé. Avec cette décision, Trump n'a plus aucune chance de voir ses recours aboutir. L'ancien homme d'affaires avait déposé plusieurs recours à travers les États-Unis estimant que l'élection présidentielle du 3 novembre avait été truquée. Il n'y a donc plus d'obstacles pour que le démocrate Joe Biden prête serment le 20 janvier prochain. Et voilà tout et bien qui finissent bien ce que prend fait cette édition. Merci pour votre attention. A la prochaine.